Lorsqu'un ami, pilote d'hélicoptère, l'appelle pour lui proposer un survol de Tchernobyl, il sait juste qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit à la centrale. Il est un des premiers à découvrir le cratère. Lorsqu'on s'est approché du quatrième bloc et qu'on en a fait le tour, je ne me rendais pas du tout compte du danger. J'ai ouvert le hublot de l'hélicoptère. Je ne savais pas à ce moment-là que je commettais une énorme erreur. La légère fumée translucide qu'il voit s'élever des décombres est en fait hautement radioactive. Gravement irradié, il est l'un des seuls reporters de Tchernobyl encore vivant aujourd'hui. Quand j'ai ouvert le hublot, je n'entendais plus rien. Sous moi, le réacteur détruit. J'avais l'impression de me retrouver en apesanteur dans l'espace. Comme dans une tombe, un vrai silence de mort. Je n'entendais même plus le bruit de l'hélicoptère, rien. Un trou noir, une tombe et le silence de la mort. Cette photo est la première image de l'abysse. Après une minute, tous mes appareils se sont bloqués. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que mes batteries étaient déchargées. Je n'ai pu faire qu'une dizaine de clichés. De retour à Kiev, j'ai développé mes pellicules et j'ai vu que mes négatifs étaient noirs et les couleurs de très mauvaise qualité. Je ne le savais encore pas, mais c'est la radioactivité qui les avait exposées. Au cœur du réacteur éventré, enfoui sous 14 mètres de gravats, le graphite qui entoure le combustible nucléaire se consume et fait fondre l'uranium. Les retombées radioactives seront 100 fois plus importantes.